Bonjour les enfants, je vous présente le résultat du projet d'art numéro 6 de la sixième semaine. Alors, moi déjà j'avais pris la feuille dans ce sens-là, on ne vous avait rien dit sur le sens de la feuille. Première consigne, trace un grand carré au milieu de la feuille et trace un triangle en haut du carré. Le carré et le triangle se touchent et on vous dirait que cela forme une maison. Donc le carré, c'était les murs et le triangle, c'était le toit. Deuxième consigne, à l'intérieur du grand carré, trace un pont pour faire une porte. A l'intérieur du grand carré, toujours, trace deux petits rectangles, un et deux, avec une croix en forme de plus, une croix droite, pour faire deux fenêtres. Et à l'intérieur du triangle, trace un petit cercle avec une croix en forme de plus, ça faisait une fenêtre de plus dans le toit. Troisième consigne, trace un trait horizontal du bord de la feuille jusqu'au milieu d'un côté du carré. Trace un autre trait horizontal du milieu de l'autre côté de la maison jusqu'au bout de la feuille. De chaque côté de la maison, trace un trait vertical qui part au-dessus de la ligne horizontale, donc au-dessus, et qui se termine, qui descend jusqu'en dessous de cette ligne. Donc il y en avait un et deux. Tu as deux traits verticaux. Sur chaque trait vertical, dessine un nuage, et coloris-le en vert. Tu as deux arbres, dessine aussi un beau soleil. Quatrième consigne, il fallait dessiner dix petites fleurs. Alors il ne fallait pas les faire dans le ciel, normalement, puisqu'il n'y a pas de fleurs dans le ciel, elles sont plutôt dans la terre ou dans l'herbe. Donc on va les compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Et vous pouviez les colorier de la couleur que vous vouliez, puisqu'on ne vous disait rien là-dessus. Cinquième consigne, c'est la dernière. Enfin, écris ton prénom en lettres attachées. Moi j'ai écrit Antoine. Et pour la suite, utilise des crayons de couleur si tu en as. N'appuie pas trop fort, sois souple. Ben oui, parce que quand on appuie trop fort, ça fatigue, ça fait mal à la main. Alors qu'au contraire, quand on est souple et qu'on fait plein de mouvements, on colorie mieux, et en plus, ça fait pas mal. Donc colorie la maison. Alors moi j'ai fait les murs en rose, la porte et le toit en marron. Parce que c'est pareil, on ne vous disait pas la couleur, vous pouviez choisir les couleurs que vous vouliez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Au revoir.